Salut tout le monde, c'est Frigiel et on se retrouve cette semaine pour l'épisode 4 d'Arrêt Déco. Et le thème de cette semaine sera les meubles fonctionnels, les meubles que l'on peut donc réellement utiliser, qui auront donc une réelle utilité dans votre maison. J'aimerais juste vous rappeler qu'il y a encore 3 épisodes d'Arrêt Déco précédents, donc je vous invite à les regarder si jamais vous ne l'avez pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton au-dessus de la vidéo. Et pour le reste on va tout de suite commencer cette émission. Donc je vous remercie pour les plusieurs messages qu'on m'avait envoyés, puisque pour le coup, bon je ne vais pas tout vous raconter, mais j'ai perdu pas mal des idées que j'avais prévues pour cet épisode, et donc je suis bien content que vous m'en ayez proposé quelques-unes. Ça m'a permis de ne pas prendre de retard sur cet épisode. Donc je vais vous proposer pour débuter un frigo. Alors un frigo, pas n'importe lequel, puisque celui-ci va vous fournir de la nourriture quand vous appuyez sur un bouton. Donc vous allez voir, c'est un frigo très facile à réaliser, vous avez d'ailleurs été plusieurs à me proposer cette idée, et je vous remercie donc. Alors en premier, il vous faut un dispenseur. Donc vous mettez votre nourriture dedans, un maximum de nourriture, c'est possible pour ne pas avoir besoin de refaire le stock à chaque fois. Et au-dessus, vous placez un bloc de fer ou un bloc de neige. Ça dépend de vos goûts. Par exemple, je sais que Bob Lennon, lui, préfère les frigos en neige. Ben là, c'est vraiment... Ça dépend de vous. Vous faites ça en neige ou en fer. Personnellement, je le fais en fer. Ensuite, vous placez une porte. Une porte en fer, pour être de la même couleur que la neige ou le bloc de fer. Et pour cacher ce dispenseur, donc, qui reste visible sur les côtés, vous placez tout simplement n'importe quel type de bloc, une bibliothèque, un évier, n'importe quoi. Il faudrait juste cacher ce bloc de dispenseur, vu qu'il n'est pas de la même couleur que la porte et le bloc de fer. Et ensuite, vous placez tout simplement un petit bouton. Pour ma part, je le mets du côté où on n'a pas les jonctions, donc du côté inverse. Et quand vous appuyez sur ce bouton, vous avez un frigo fonctionnel qui vous crache de la nourriture. Donc, c'est une astuce très pratique. C'est le premier meuble très très facile à réaliser, à part peut-être le bloc de fer qui demande légèrement 9 barres de fer. Ça fait quand même plutôt pas mal au niveau ressources. Mais sinon, voilà, c'est très pratique. Ça permet d'avoir un petit distributeur de nourriture bien caché. On va ensuite enchaîner directement sur la poubelle. Alors, la poubelle, c'est une idée de Monsieur Pulsart, que je remercie encore une fois de m'avoir laissé présenter plusieurs de ses idées, qui réalise donc lui aussi des vidéos de décoration qui s'appellent Ikecraft. Voilà, j'arrive plus à retrouver le nom. Donc, la poubelle qui va vous permettre de détruire les blocs quand vous les jetteriez à l'intérieur. Donc, voilà, contrairement à un simple trou, par exemple, les blocs ne disparaissent pas quand vous vous débarrassez d'un bloc de cette façon, par exemple. La poubelle va vous permettre de les faire disparaître, et donc de ne pas avoir de problème avec votre serveur multijoueur, par exemple si vous êtes sur un serveur multijoueur. Donc, pour réaliser une poubelle, il faut creuser un petit peu dans le sol. C'est la contrainte de ce meuble. Vous creusez de cette manière. Donc, je descends pour vous montrer. J'ai creusé au niveau de la terre, et j'ai creusé un bloc en dessous. Donc, pourquoi avoir fait ça ? Tout simplement parce que je vais mettre un bloc de sable, pour pouvoir ensuite planter un cactus. Pour que le cactus fonctionne, enfin, puisse pousser, on va dire, il faut avoir un petit espace de chaque côté. Donc, c'est pour ça que j'ai creusé une espèce de croix de chaque côté. Tout simplement pour que le cactus puisse se planter dans ce bloc de sable. Sinon, il n'aurait pas pu. Donc, vous sautez, vous plantez le cactus. Hop, vous essayez de ne pas trop vous faire de dégâts, si possible. Et vous avez donc votre destructeur de blocs. Pour le faire ressembler à une poubelle, vous placez tout simplement une trappe, comme ceci. Et voilà votre magnifique poubelle. Je vous montre juste son efficacité, quand même, pour ceux qui n'y croiraient pas. Voilà, vous voyez que je jette des blocs dedans, et ils disparaissent. Bon, sachez que vous pouvez également faire disparaître vos blocs en les jetant dans une cheminée, par exemple. Mais puisque je ne vous ai pas encore montré comment fabriquer des cheminées, ben voilà, j'avais souhaité, pour cet épisode spécial meubles fonctionnels, vous montrer comment faire une poubelle. Donc, la contrainte de ce meuble, c'est de devoir creuser un petit peu dans le sol. Donc, si jamais vous avez une maison avec un sous-sol, ça peut être gênant. Et également, il faut avoir des blocs de chaque côté pour pouvoir cacher le trou. Et pour pouvoir mettre une trappe, donc. Puisque ça ne ressemblerait pas vraiment à une poubelle si la trappe était au niveau du sol. Donc voilà, encore une idée bien sympathique. Comme troisième meuble fonctionnel, je vous propose de réaliser un lit à baldaquin. Donc, ce sont des espèces de lits qui ont, on va dire, un drap au-dessus d'eux, en fait. Donc, je ne sais pas trop si vous voyez de quoi je parle, vous allez vite comprendre quand je vais le réaliser. Donc, alors, vous placez des blocs de bois comme ceci, avec deux décarts entre chaque, en forme de carré. Et entre ces blocs de bois, vous placez des dalles en planche, voilà. Comme ceci, donc on obtient un carré, avec une forme de carré en trou au milieu. Donc, dans cette forme, vous placez vos lits, voilà. Et ensuite, de chaque côté, vous placez des petits poteaux. Donc, il faut faire des poteaux de deux de hauteur. Vous faites ça de chaque côté sur les planches, euh, pardon, sur les blocs de bois. Et au-dessus, vous placez des dalles de bois pour terminer le toit, qui sera donc une espèce de... Enfin, ce n'est pas vraiment un toit en tissu, puisque le tissu, les demi-dalles de tissu n'existent pas. Donc, on fait ça avec des dalles de bois. Oups, là, pardon. Mais ça donnera quand même un effet de drap au-dessus du lit, vous allez voir ça à la fin. Si j'arrive à, voilà, bien placer le dernier bout. Voilà, vous faites comme ceci, et au centre, là où il y a encore un trou, il y a encore une forme de carré. Vous placez des cubes de planches, voilà, comme ceci. Et donc, on obtient un lit à baldaquin, donc avec ça qui est censé représenter le drap tendu au-dessus du lit. Et donc, voilà, c'est une manière plutôt esthétique de décorer votre lit, pour ne pas simplement placer un petit lit dans votre maison. Par contre, je suis conscient, ça prend beaucoup de place. Donc là, c'est à vous de voir. Je trouve que ça rend pas mal, au final. Pour améliorer la chose, vous pouvez placer, par exemple, une petite fenêtre derrière votre lit. Ça peut faire joli. Bon, par contre, j'ai pas de bloc de vitre, je vais en faire apparaître, histoire de combler cette fenêtre, voilà. Donc, vous pouvez placer, par exemple, une petite fenêtre, donc derrière. À côté, vous pouvez faire une petite table de chevet, bref, libre à vous de décorer votre chambre comme vous le souhaitez. En tout cas, voilà donc une petite idée pour décorer votre lit. Et pour finir avec cet épisode 4, je vais vous expliquer comment réaliser une douche avec des robinets qui contrôlent l'eau. Donc, c'est une idée qui m'a été proposée par Art4Play et que j'ai légèrement modifiée, histoire de bien l'adapter et de lui donner vraiment une forme de douche. Donc, merci à toi, Art4Play. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à réaliser. J'ai déjà construit la structure, donc comme vous pouvez le voir. À noter que vous pourrez remplacer ces blocs de vitre par des blocs de vitre plus fins, si jamais vous êtes en 1.8 en fait. Puisque la 1.8, à l'heure où je réalise cette vidéo, sortira bientôt, dans une ou deux semaines, je ne sais pas trop, on ne connaît pas encore la date. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo et que la 1.8 est déjà sortie, je vous invite à remplacer ces blocs de vitre par les nouveaux blocs de vitre plus fins. Ça rendra mieux, ça fera vraiment une effet cabine de douche. Donc, j'ai utilisé des blocs de fer et j'ai mis des robinets comme ceci, à peu près à la hauteur au milieu de la douche. Donc, vous voyez que la douche fait 3 de hauteur. Donc, je vous invite à recopier cette structure. Et on va voir derrière à quoi ça ressemble. Donc, j'ai fait un mur de 2 épaisseurs, c'est une astuce pour bien cacher cette douche, pour ne pas avoir de circuit de redstone qui ressort trop de la maison. Donc là, on est au niveau du milieu de la douche, donc là où j'ai placé les robinets. Pour vous dire exactement, il y a un robinet ici et un robinet ici. Donc, vous placez de la redstone comme ceci, j'ai creusé mon mur de 2 épaisseurs. Je vous montre quand même la... Voilà, vous voyez qu'ici c'est le bord de fer qu'on peut voir depuis l'intérieur. Et ici, j'ai rajouté une couche de bois, pour pas que ça ressorte trop. Donc, j'ai placé un peu de redstone, comme ceci. Arrivez ici, donc je vous rappelle quand même que les robinets sont là et là, pour que vous puissiez bien vous repérer. Arrivez à ce cube-là, vous montez, puisque l'objectif sera de faire monter la redstone sous votre toit, pour pas que le circuit encombre votre maison. Donc, vous faites monter le redstone d'un cube. Et je vais monter pour vous montrer la suite du circuit. Et vous le faites encore monter, donc vous continuez en forme d'escalier, pour faire arriver tout en haut. Et vous le faites arriver à un piston. Donc, regardez un petit peu ce que j'ai fait, en fait. Ici, on a la douche. Vous voyez le robinet ici, de gauche, et le robinet de droite. Donc, j'ai creusé un petit peu le plafond, puisque c'est de là que va tomber l'eau. Et ici, on a un piston. Donc, on a relié à la redstone, et la redstone qui va s'allumer ou s'éteindre en fonction de la position des robinets. Donc, c'est un peu compliqué, mais je suis sûr que si vous regardez, par exemple, la vidéo une seconde fois, vous arriverez à comprendre. Donc, ici, on a mis un petit récipient pour retenir l'eau. Donc, je vous explique comment faire. Vous placez l'eau ici. Vous voyez que l'eau tombe. L'eau tombe au niveau de la douche, donc. Ça va inonder un petit peu votre maison, donc vous n'êtes pas obligés de faire dans cet ordre. Vous allez voir par la suite. Mais au moins, ça vous montre bien que l'eau tombe dans la douche. Donc, ensuite, vous voyez que le piston est relié à la redstone, qui est, elle, reliée au levier. Donc, vous descendez. Hop, là, vous voyez que l'eau est tombée par rapport au toit. Et vous actionnez n'importe lequel des deux robinets. Et vous voyez que, comme le piston s'est actionné, il s'est étendu et il bloque l'arrivée d'eau. Donc, tout simplement, la douche est... L'arrivée d'eau est coupée, voilà, tout simplement, on va dire comme ça. Et si vous souhaitez faire arriver l'eau, ben, tout simplement, vous ouvrez les robinets. Et vous avez l'eau qui tombe. Donc, voilà, ça prend un petit peu de place. Ça, j'en conviens. Mais c'est vraiment une douche très réaliste, puisque vous pouvez vraiment contrôler le niveau de l'eau. Si vous souhaitez simplement faire qu'un seul robinet contrôle le niveau de l'eau, avant cela, je vais vous montrer simplement comment fermer votre douche. Ben, vous placez tout simplement une petite porte. Comme ça, vous voyez que l'eau ne tombe pas dans votre maison. Donc, je referme les robinets. Voilà, donc, vous avez vu que ça sortait un petit peu derrière votre maison. Donc, je vais vous donner une ou deux petites astuces pour bien cacher ce système de redstone. La première astuce, c'est que vous pouvez simplement rendre utilisable un seul des deux robinets. Donc, on va prendre le robinet de gauche. Il vous suffit d'enlever ces deux bouts de redstone. Vous placez... Pardon, je n'ai pas de cube de bois, je suis désolé. J'en fais apparaître. Voilà, vous placez comme ceci. Je vais vous montrer quand même que la structure est toujours fonctionnelle. Donc, j'ai enlevé simplement l'utilité du robinet de gauche. Vous voyez que le robinet de gauche ne fonctionne plus. Par contre, le robinet de droite, toujours, il fonctionne toujours. Donc, ça permet de prendre un petit peu moins de place avec la redstone et de simplifier le circuit. Sinon, vous pouvez pour cacher encore plus ce circuit, puisqu'il ressort quand même à l'extérieur de votre maison. Vous pouvez tout simplement placer des petites plantes comme ceci, comme je vous ai montré dans l'épisode précédent. Et vous voyez que le circuit est bien caché. Et au-dessus de votre maison, vous pouvez bien sûr continuer de placer vos blocs d'escalier. Ça ne coupera absolument pas le circuit de redstone. Et voilà. Et donc, tout le reste est sous votre toit. Donc, ça, ça ne se voit pas. C'est très pratique. La seule chose qui se verra, c'est le petit circuit de redstone à l'extérieur. Donc, soit vous faites un mur de triple épaisseur. Bon, ça vous fera une grande maison pour pas grand-chose. Soit vous cachez tout simplement ce petit circuit de redstone avec des plantes comme ceci. Bref, voilà. Vous avez un large choix. Je suis certain en plus que ce circuit de redstone est améliorable. Je ne suis pas vraiment très très fort en circuit de redstone. Donc, j'ai fait comme j'ai pu pour vous montrer et pour vous faire un circuit très simple. Donc, voilà. Vous savez maintenant comment faire plusieurs meubles fonctionnels. On arrive donc à la fin de l'épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Vous aurez peut-être noté que la qualité de ma voix a changé tout simplement parce que je me suis acheté un nouveau micro. Donc, ça m'a causé pas mal de soucis. Ce qui explique le peu de contenu de cet épisode de cette semaine d'art et déco. Tout simplement parce que j'ai eu pas mal de soucis. Ça m'a pris du temps et donc j'ai pas trop eu le temps de m'attarder sur cet épisode. Mais je compte bien me rattraper la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'ailleurs, il n'y aura pas vraiment de thème particulier. Je vous invite toujours à m'envoyer un maximum d'idées de décoration. De toutes sortes, puisqu'il n'y a pas de thème la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre idée, envoyez-les à moi. Quand même, j'aimerais bien avoir quelques idées de télévision. Puisque pour ma part, je ne sais pas vraiment comment faire une télévision qui soit très esthétique et réaliste. Donc, si jamais vous savez faire, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit screenshot et je présenterai votre meuble la semaine prochaine. On se retrouve donc dans une semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aisser un petit pouce vert. Et je vous dis donc à bientôt. Sous-titrage ST' 501